Bonjour, très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui dans La Santé expliquée à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur les antibiotiques. À quoi sert-il-il et surtout, quand et comment bien les prendre ? Puis avec notre invité, le docteur Yves Bokobzart, nous parlerons de la chirurgie des yeux. Et nous vous dirons quels sont les troubles visuels opérables et comment ça se passe. Peut-être bientôt la fin des lunettes, qui sait ? Alors bien sûr, quand on parle d'antibiotiques, tout le monde connaît. Tout le monde sait à peu près de quoi on parle. Mais c'est le « à peu près » qui est important. On va vous écouter vos réactions au micro de Jimmy Hutchon. Vous les prenez dans quel cas ? Je ne sais pas, en cas de grippe. Autrement, on ne sait pas c'est quoi. Antibiotiques, ça me dit que c'est pour soigner pour soigner des graves maladies, qui sont plutôt des virus. Je pense que c'est une molécule qui, à la base, a le virus pour pouvoir le combattre. Je le prends souvent. Oui, pourquoi ? Parce que c'est rapide à guérir et c'est efficace, c'est pour cela. J'ai eu une grippe, on m'a donné des antibiotiques. Mais bon, c'est vrai que j'évite autant que possible. L'antibiotique, pour moi, c'est quelque chose d'efficace. Voilà. Je resterai là parce que je sais que c'est très controversé. Et il y a des pinailleurs en permanence. Pour l'instant, moi, je ne vais pas me plaindre des antibiotiques. Ils ont l'air de dire que les antibiotiques, c'est quand même essentiellement contre le virus de la grippe. Est-ce que, déjà, c'est bien ça, au début ? Non, pas du tout. D'accord. Alors, c'est contre quoi ? Alors, ça, c'est vraiment une idée reçue, mais qui, vraiment, qui circule. Tout le monde pense à peu près la même chose. Je te rassure tout de suite. 41% ou 42% des gens interrogés pensent que c'est très efficace contre une grippe. Donc, ce ne sont pas les seuls à penser comme ça. C'est une erreur totale. Les antibiotiques sont inefficaces contre les virus. Alors, ils sont efficaces contre quoi ? Ils sont efficaces contre les bactéries. Et la différence virus-bactérie, c'est quoi ? Alors, déjà, les organismes sont complètement différents. Les petites bébêtes, il y a d'autres agents pathogènes, mais on va dire qu'essentiellement, dans la plupart des pathologies, c'est ou viral ou bactérien. D'accord. Les virus, ce sont des petits organismes, tout petits. Ce sont des squatteurs. Et, en fait, ils ont besoin d'être dans une cellule pour vivre. À l'extérieur, ils meurent. Alors, il y en a qui meurent au bout de 5 minutes. Ils vont dans nos cellules. Voilà. Ils vont pénétrer dans tes cellules parce qu'en fait, ils n'ont pas le matériel suffisant pour survivre tout seuls. Ah, donc, ils se servent de nos cellules ? Voilà. Ils sont obligés de pénétrer dans une cellule. Quand ils pénètrent dans votre cellule, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent tout, ils piquent tout, ils se servent de tout. Ils prennent tout le matériel, etc. Et non seulement ça, mais en plus, ils vont se multiplier dans vos cellules et en plus, ils vont les faire exploser. Donc, non seulement ils vous piquent tout, mais en plus, ils vous font exploser les cellules. Donc, voilà comment... Ça, c'est les virus. Ça, c'est les virus. Et les bactéries. Les bactéries, elles sont autonomes. Elles ont leur matériel suffisant. Elles peuvent vivre toutes seules. Elles ne meurent pas quand elles sont dehors. Elles peuvent vivre toutes seules. Elles ont l'air d'être gentilles. Non, non, elles ne sont pas gentilles du tout. Elles libèrent des toxines, bien entendu, qui peuvent être redoutables. Je rappelle que la peste avait décimé la moitié de l'Europe il y a des années. Donc, les bactéries peuvent être redoutables, mais surtout, elles sont autonomes. Donc, les virus dans les cellules, les bactéries à l'extérieur. Mais alors, pourquoi les antibiotiques, c'est seulement contre les bactéries et pas contre les virus ? C'est quoi le... Eh bien, justement, parce que si on donnait des traitements pour lutter contre les virus, il faudrait qu'on aille à l'intérieur des cellules et en plus qu'on abîme nos propres cellules. Alors que les bactéries, comme elles sont à l'extérieur, on peut beaucoup plus facilement les atteindre avec un traitement qui va justement les détruire. Voilà pourquoi on donne des antibiotiques uniquement pour les lutter contre les bactéries et pas du tout. Donc là, c'est bactéries, virus. Mais concrètement, on ne va pas dire, oui, j'ai une bactérie, est-ce que je peux avoir des antibiotiques ? Si tu arrives à le savoir, tu es très forte. Parce que même les médecins n'y arrivent pas. J'y arrive pas. Donc justement, les médecins, parce qu'il n'y a que les médecins qui donnent des antibiotiques. Oui, 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 ça aussi. Les gens qui gardent leurs médicaments et qui veulent s'automédiquer, qui gardent les antibiotiques. Il y en a quand même 58% des Français qui gardent leurs antibiotiques dans l'armoire. Oui, c'est ça. Mais ce qui a marché pour la petite Flore ne va pas forcément marcher pour Papy Fred. Donc on ne s'automédique pas, c'est au médecin de prescrire les antibiotiques. Et alors, voilà, c'est ça. À quel moment il va dire, tu as besoin d'antibiotiques parce que tu as un virus, une bactérie ? Comment il sait la différence ? Alors, c'est une vraie difficulté. On sait qu'il y a des infections qui sont quasiment tout le temps bactériennes. Par exemple, une infection urinaire, c'est rarement d'origine virale. On sait aussi qu'il y en a, et ça a été dit dans le reportage, qui sont essentiellement virales. La grippe, ce n'est que virale. Donc les antibiotiques ne marchent pas contre la grippe, ça ne sert à rien. Les rhumes, par exemple, c'est viral. Il y a 200 virus différents qui vont donner le rhume, mais c'est toujours viral. Donc dans ces cas-là, pas d'antibiotiques, ça ne sert à rien. En revanche, parfois, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, les angines, il y en a qui sont virales, il y en a qui sont bactériennes. Et comment le médecin va savoir s'il faut donner ou pas des antibiotiques ? Alors, pour les angines, là, j'ai pris des exemples faciles avec les infections les plus courantes de l'hiver. Pour les angines, c'est assez facile parce que maintenant, les médecins ont à leur disposition un test de diagnostic rapide, c'est-à-dire avec une espèce de grand coton-tige, un écouvillon. Ils vont prélever au fond de la gorge un petit peu de sécrétion. Ils mettent ça dans un réactif et en quelques secondes... Et ça veut dire si c'est bactérien ou viral. Et donc, si c'est bactérien, on mettra des antibiotiques. Et si c'est viral, on ne mettra pas d'antibiotiques. Et pourquoi on ne fait pas ça avec toutes les maladies ? Eh bien, on aimerait bien en avoir pour tout, mais malheureusement, on n'en a pas pour tout. En revanche, on va dire que dans les conditions idéales, ce serait bien, dès qu'il y a une infection, de pouvoir d'abord faire un prélèvement. Je reviens aux infections urinaires. L'idéal, ce serait en cas de suspicion. Les signes cliniques sont évidents. Autant, on va faire un prélèvement, on va attendre les résultats, ensuite, on va traiter... Non, non. On va d'abord faire pipi dans un petit pot. Ça s'appelle un examen cytobactériologique des urines ECBU. On fait ça, et ensuite, ça n'empêche pas de traiter. On fait le prélèvement, et on se traite tout de suite après. Mais au moins, si par hasard, ça ne marche pas, on aura eu le prélèvement, et on saura à quel germe on a affaire, et surtout, quel médicament on peut donner contre ce germe. Mais il y a quand même des symptômes qui sont plus d'origine bactérienne ou d'origine virale qui vont nous faire dire que le médecin, il va dire « Ah, vous avez ce symptôme, c'est sûrement bactérien » quand on n'a pas le test ? Alors, pour rester dans nos petites infections de l'hiver, oui, quand on a beaucoup de fièvre, c'est sûrement un risque plutôt bactérien. Quand on a beaucoup de fièvre, quand on a des gros symptômes, quand on commence à moucher, et c'est pas très glamour, mais quand c'est épais, quand c'est vert, quand c'est vert, tout ça, c'est souvent plutôt bactérien que viral. Mais c'est pas évident, c'est ce qu'on appelle une supposition éclairée. Le médecin, il va essayer... Après, bon, il y a des choses aussi dans l'évolution du traitement. Alors là, un bon conseil, si votre médecin vous traite et qu'au bout de 48 heures, vous voyez que vos symptômes n'ont pas du tout évolué, voire qu'ils se sont aggravés, là, vous rappelez votre médecin ou vous retournez le voir. Généralement, d'ailleurs, le médecin le propose. Mais donc un traitement antibiotique, c'est sur 48 heures ? Non, non, non. Ça, ça veut dire que ça n'a pas fonctionné, donc là qu'il faut changer le traitement. Ah, donc on peut juger de l'efficacité à 48 heures ? Voilà, on juge de l'efficacité, mais surtout, on les continue. Et là, tu fais bien de parler de ça, parce qu'encore une fois, dans le sondage IFOP-Pfizer qui a été réalisé, on s'aperçoit que les gens ne respectent pas la durée du traitement. Si on va mieux au bout de 48 heures, on va arrêter de prendre son traitement, c'est logique. Alors là, je vais prendre le temps pour justement vous expliquer que ce n'est pas parce que vous allez mieux au bout de 48 heures qu'il faut arrêter le traitement. Surtout pas, et ça peut même se retourner contre vous. Si votre médecin vous prescrit 5 jours, vous prenez 5 jours. Selon l'infection, parfois, il peut prescrire 15 jours pour hélicobactères pylori, pour un ulcère, ça peut être beaucoup plus long. Pour une infection pulmonaire, ça peut être plusieurs semaines. Pour la maladie de Lyme, ça peut être plusieurs semaines. Et surtout... Mais ça fait quoi si on l'arrête avant ? Si on l'arrête avant, parce qu'en fait, le traitement, il a commencé à faire son effet, à détruire, à décimer quelques bactéries. On va mieux. On va mieux, mais il en reste encore. Et parmi les bactéries qui restent, il reste lesquelles ? Les plus résistantes. Les méchantes. Les costauds, les résistantes et tout. Et donc, elles, qu'est-ce qu'elles vont faire ? En plus, elles ont eu affaire aux médicaments. Donc, elles l'ont repérée. Donc, elles vont mémoriser. Donc, elles veulent devenir résistantes au traitement. Et c'est comme ça qu'on acquiert des antibioresistantes. Et ça, je le rappelle. Les antibiotiques sont des médicaments absolument formidables. Avant, on pouvait mourir d'une petite infection, d'une plaie cutanée, d'une infection dentaire, de n'importe quoi. On pouvait en mourir. Grâce aux antibiotiques, l'espérance de vie a progressé de manière incroyable. Mais en revanche, à force d'en prendre, quand il y avait le slogan, là, les antibiotiques, ce n'est pas automatique, c'était justement pour éviter de trop en prendre. Parce qu'à force d'en prendre... D'en prendre pour les mauvaises... Pour les mauvaises raisons, pour des grippes, pour des virus, alors ça ne sert à rien. Et de mal les prendre aussi, de prendre deux jours au lieu de... Et de les prendre deux jours au lieu de cinq. Voilà. Et donc, là, elles deviennent résistantes. Et imaginez, dans les années à venir, et ça existe déjà, il y a déjà quelques pathologies, notamment respiratoires, contre lesquelles les antibiotiques ne sont plus efficaces. Donc, c'est de plus en plus résistant. Les antibiotiques sont... Les bactéries sont devenues résistantes à ces antibiotiques. Donc, vraiment, on respecte s'il y a vraiment des choses à faire. C'est quand... D'abord, c'est que votre médecin qui vous prescrit. On ne s'automédique pas, on le répète. On ne les garde pas dans la pharmacie. On va les rapporter chez le médecin quand on a fini son... Chez le pharmacien quand on a fini son traitement. Après... On le prend toute la durée. On le prend toute la durée. C'est tant qu'il faut, comme il faut. Et on respecte la posologie aussi. Voilà. C'est toutes ces petites choses qu'il faut absolument... Alors, juste une petite question que je pense que pas mal de gens se posent concernant les antibiotiques. Le cocktail alcool-antibiotique, c'est pas vraiment mauvais. C'est une légende, ça. Tu as raison. J'ai oublié d'en parler. Alors, oui, de nombreuses personnes se posent la question et nous posent la question. Non. Quand on prend des antibiotiques, on ne prend pas d'alcool. Ce n'est pas une légende. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les antibiotiques sont métabolisés au niveau du foie et l'alcool est aussi métabolisé au niveau du foie. Et donc, si les médicaments, par exemple, prennent le dessus, eh bien, l'alcool, lui, ne pourra plus être métabolisé. Il va y avoir de l'acide lactique. Voilà. Il va y avoir de l'acide lactique. C'est très toxique. C'est très mauvais pour l'organisme. Ça peut provoquer ce qu'on appelle un effet antabuse avec des vertiges, des allergies, des rougeurs, des flushes, tout ça. Donc, en général, ce n'est pas avec tous les antibiotiques, mais on ne va pas détailler. On va dire que de manière globale, quand on vous donne un traitement antibiotique, vous ne buvez pas d'alcool. Généralement, ce n'est pas trop long. Donc, on peut s'en passer. Après, autre idée reçue aussi. Les antibiotiques, ça fatigue. Non, les antibiotiques, ça ne fatigue pas. C'est la maladie qui fatigue. Et autre petit conseil, peut-être. Quand votre médecin vous prescrit des antibiotiques, n'oubliez pas de lui dire si vous prenez des anticoagulants, parce qu'il peut y avoir là aussi compétition, ou la pilule. Il peut y avoir aussi compétition avec les bébés antibiotiques. Il y en a eu certains. Voilà. On reviendra sur les antibiotiques. Mais surtout, ça ne marche pas contre les virus. Voilà ce qu'il faut retenir. Et on passe tout de suite à notre invité. Docteur Yves Bokobza, bienvenue. Vous êtes ophtalmologiste. Vous êtes, on va dire, spécialiste de la chirurgie réfractive. Alors, c'est un beau mot, la chirurgie réfractive. En fait, la chirurgie des yeux, où vous opérez toute la journée des gens. Alors maintenant, on peut opérer tous les troubles visuels ? Tous les défauts visuels peuvent être opérés. Principalement la myopie, mais aussi l'hypermétropie, l'astigmatie et la presbytie, qui est un sujet très actuel. Mais la presbytie, c'est la plus récente, on va dire. Oui, la presbytie a été un challenge il y a 15 ans. Aujourd'hui, c'est vraiment rentré dans notre pratique quotidienne. Et de plus en plus de presbytes veulent se faire opérer, se débarrasser de leurs lunettes. Alors, je rappelle que la presbytie, c'est quand on n'arrive plus à voir de près, quand les bras ne sont plus assez longs. Très certainement, le patient aura besoin d'une retouche 6 à 7 ans plus tard. Mais ça veut dire qu'on va opérer tout le monde, puisque la presbytie, ça arrive avec l'âge, vous l'aurez bien compris. Donc tout le monde sera un jour presbyte. Tout le monde deviendra presbyte. C'est automatique, c'est obligatoire, c'est physiologique. Maintenant, passer à l'acte de l'opération, c'est une décision importante. Tout le monde ne le fait pas. La satisfaction véhiculée par d'autres patients opérés est le principal moteur du développement de ces techniques, qui sont aujourd'hui parfaitement au point. Vous savez, c'est très bien de parler, mais vous êtes venu avec des images. Je vous propose de les commenter, parce que moi, j'en suis incapable. C'est donc à vous de commenter les images que vous allez voir. Alors, ce que je vais commenter, c'est la technique de référence, qui est le LASIC 100% laser. La technique consiste à faire, à découper une fine lamelle de cornée, comme une lentille de contact. Cette fine lamelle va être soulevée et va permettre l'action d'un second laser qui va corriger le défaut visuel. En fin d'intervention, vous l'avez vu, on repose la petite lamelle qui cicatrise, toute seule, sans suture, en quelques jours. Le patient est prévenu, ici, vous voyez l'action du laser eximeur. Le patient est prévenu que pendant 2-3 jours, il devra être extrêmement prudent, dormir avec des coques protectrices pour ne pas risquer de déplacer cette petite lamelle, éviter le maquillage chez les femmes, les sports violents. Mais dès le lendemain, il va pouvoir reprendre ses activités normales. La récupération visuelle est extrêmement rapide. On enlève quand même un morceau d'œil. Ça fait mal, non ? On n'enlève rien du tout. On découpe une lamelle de cornée que l'on soulève. Mais ça fait mal. Ça ne fait absolument pas mal. Mais ça fait peur. Ça fait peur. 100% des patients ont peur. Ça, c'est une réalité. Mais l'intervention se fait avec des gouttes anesthésiantes extrêmement puissantes, qui anesthésisent la cornée. Le patient sent une petite gêne, mais ce n'est pas douloureux. Et le lendemain, il doit garder un... Alors, il rentre chez lui. Il va avoir des picotements pendant 2-3 heures quand l'anesthésie n'agit plus. La vision va rester un peu floue. Et au bout de quelques heures, il va être étonné de voir sa vision pratiquement normalisée. Il revient me voir le lendemain matin. Et c'est un peu magique. Il peut retourner travailler. Mais vous faites les deux yeux en même temps ? Oui, on fait toujours les deux yeux en même temps. Sauf demande express de patients qui ont très peur et qui veulent être opérés d'un œil. Pour voir ce que ça donne. Exactement. Ça arrive de temps en temps. Mais dans l'immense majorité des cas, 3 minutes pour un œil, 3 minutes pour l'autre. En 6 minutes, le patient est débarrassé de ses lunettes. Oui, parce que là, ce qu'on a vu, c'est l'intervention en temps réel. C'est l'intervention en temps réel. Il y a deux lasers qui agissent. Le premier dure 10 secondes et le deuxième 15 à 20 secondes. Donc, on l'a bien compris. Un premier pour décoller le capot, ouvrir le capot. On traite, on repose le capot, refaire le capot et on rentre chez soi. Absolument. Là, on parlait de la presbytie et donc là, c'est pour voir de près, mais on ne fait pas la même intervention sur chaque œil ? Absolument. Pour la presbytie, c'est le principe de la monovision, c'est-à-dire que l'œil directeur est corrigé pour la vision de loin. L'autre œil est corrigé pour la vision de près. Ça crée un compromis. Vision de loin, vision de près. Après, le cerveau fait un travail d'adaptation phénoménal. Après quelques jours, le patient est complètement autonome, aussi bien de loin que de près. Donc, vous avez dit qu'il pouvait retourner travailler immédiatement ? Oui. En général, ils prennent un jour le lendemain et c'est bon, ils retournent travailler. Il vaut mieux venir vous voir se faire opérer le vendredi quand même ? Sauf que je ne perds pas le vendredi. Ah non. Désolée. Mais donc, quand on voit ça, on se dit c'est formidable et pourtant, il y a quand même encore beaucoup de porteurs de lunettes. Il y a combien d'eux ? 30 millions en France de porteurs de lunettes et de lentilles et seulement 200 à 250 000 interventions par an. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà certains patients qui ne peuvent pas être opérés. Il y a des critères de faisabilité. Il y a des contre-indications. Je ne les énumère pas, mais... Des problèmes de corps nés. De corps nés, trop fines, déformés, trop sèches, etc. Deuxième obstacle, c'est l'appréhension. Il y a beaucoup de patients qui ont peur, l'œil est un organe sensible et précieux. Ils préfèrent garder leurs lunettes, surtout leurs lentilles, quand ils les supportent. Pardonnez-moi, je reviens sur la deuxième appréhension, enfin la peur. Quels sont les risques ? Alors, le risque zéro n'existe pas. Le risque grave est anecdotique, voire exceptionnel. Le risque de perdre un œil, ça n'arrive jamais. Il n'y a pas un cas d'écrit dans la littérature. Le risque que l'on craint le plus, c'est l'infection. Et donc, on fait une prévention antibiotique avant, pendant, après. Vous en avez parlé. Et si ça s'infectait ? Eh bien, si ça s'infectait, c'est exceptionnel, encore une fois. Pour info, le risque d'infection est beaucoup plus grand chez les porteurs de lentilles qu'après une chirurgie réfractive. La lentille favorise l'infection, surtout lorsqu'elle est utilisée de façon excessive. Les risques, en fait, réels, ce sont plus des effets secondaires transitoires, tels une sécheresse oculaire, quelques semaines. Mais on met des gouttes. On met des gouttes, absolument. Le patient, au début, va décrire des pieds à l'eau nocturne qui vont disparaître. Le principal souci, c'est la sous-correction. C'est-à-dire qu'on revoit le patient quatre mois plus tard. Il peut arriver que la correction ne soit pas parfaite. Dans ces cas-là, je fais une retouche. D'accord. Et j'en reviens aux jeunes, enfin, fin de la jeunesse, la presbytie. Vous nous dites qu'on peut les opérer dès 50 ans et qu'ils ont les troubles. Mais après, on a une espérance de vie qui augmente. On peut réopérer, réopérer ? Non, parce qu'on n'opère en général qu'une fois. Une deuxième fois, six à sept ans après, parce que la presbytie se stabilise à 60 ans. D'accord. Donc, on a besoin d'une intervention et probablement d'une retouche six à sept ans après. Maintenant, si j'opère un presbytie qui a 60 ans, lui n'aura pas besoin de retouche. D'accord. Parce que la presbytie est stabilisée. Alors, quand on vous écoute, enfin, en même temps, c'est votre métier, mais quand on vous écoute, on a l'impression quand même, parce que les lunettes, c'est contraignant, vous êtes sportif, vous avez un métier qui est un petit peu, où c'est gênant d'avoir des lunettes. On s'étonne qu'il y ait si peu de succès. Ça a quand même beaucoup de succès. Aux États-Unis, c'est une plus grande échelle. Il y a à peu près un million d'interventions par an. Maintenant, il y a aussi l'obstacle financier. Car ces interventions ne sont pas prises en charge par la Sécurité sociale. Les mutuelles interviennent et ça représente un coût. Enfin, en même temps, quand on achète des lunettes tous les ans, franchement, ça coûte une fortune aussi. Une étude a montré que lunettes et lentilles pendant trois ans payaient l'intervention. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, docteur Bocomza. Merci, Sacha. Merci. Restez en notre compagnie sur CNews. L'info continue. Merci. 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 Merci.